Si vous avez un modèle pour réaliser des gouttes d'eau, il vous suffit d'observer le modèle et de faire ce que vous voyez comme vous le voyez. Mais si vous n'avez pas de modèle, si vous n'avez pas eu la chance d'avoir des belles gouttes de rosée sur votre fleur, il faudra les inventer. Et à ce moment-là, on va pouvoir appliquer, on va dire, une théorie, une base, quelque chose qui est assez courant dans les gouttes d'eau. Tout d'abord, la goutte est transparente, donc la couleur principale, c'est la couleur du sujet lui-même, qu'on va trouver en arrière. Mais selon l'éclairage, ça peut être plus foncé, pareil, ou plus pâle, à la base. Et je vais en faire une ici, donc je vais commencer une première goutte d'eau à cet endroit-là. Je commence par tracer un contour foncé. Je vais la faire quand même assez grosse pour que vous la voyez bien. Voilà, ça c'est plus pour me situer, me dire où elle se trouve. La lumière, on va considérer qu'elle vient en haut et un petit peu à gauche. La lumière vient de là-bas, comme ceci. Donc ça va permettre de faire une ombre portée à l'intérieur de la goutte ici, et une ombre portée en arrière de la goutte ici. OK, ça si vous voulez, c'est l'ombre portée de la goutte d'eau, alors que ça c'est l'ombre portée de la bordure en avant. On va considérer que la lumière est assez intense, donc je vais y aller avec quand même du pas mal clair à l'intérieur. Alors à gauche, à droite, notre petit cerne va devoir être très fin, même jusqu'à disparaître. On ne peut pas dire encore, tout ce qui est à l'intérieur de la goutte sera fondu, et ce qui est à l'extérieur devrait être découpé. Donc je dois fondre mon foncé avec le pâle qui est ici. Ici, ça découpe. La lumière qui se trouve dans la goutte ici peut éclairer aussi un petit peu l'ombre. Donc dans l'ombre portée, je vais mettre un petit peu de pâle, à peine un petit peu. C'est un travail de précision parce que c'est tout petit. Voilà, une petite lueur. Ici, je vais inverser le sens de l'ombre et de la lumière, parce qu'il faut que ça reste dans le rond, ils n'ont pas inversé. Voilà, je reviens encore tranquillement avec du pâle et du foncé pour faire le dégradé. Je travaille en peinture acrylique. On peut vraiment blanchir beaucoup plus ici. On va dire que ça, c'est le reflet de la lumière qui vient dans la transparence de la goutte d'eau, éclairer le bas de la goutte. On n'arrête pas de corriger. Je remets mon contour plus net. Et avec le blanc pur, je vais faire le reflet de la lumière en avant de la goutte. Cette lumière peut prendre des aspects différents, car c'est un véritable miroir. Ça pourrait être même bleu s'il y avait du ciel. Quand on a fait une goutte, eh bien, il vaut mieux tout de suite en faire une autre. Les gouttes ne sont pas toujours identiques. Je vais en faire une autre à côté ici, beaucoup plus petite, mais aussi beaucoup plus ovale. J'ai mis du foncé partout parce que faire un petit cerne trop mince, c'est quasiment impossible. J'étire ici l'ombre portée. Je la rends plus petite en retirant de la peinture. J'applique la partie pâle. L'étage de blanc en haut de la goutte. Un peu de blanc en bas de la goutte. Je répète les mêmes choses que sur la grosse goutte, mais en plus petit. Vous voyez, la précision est difficile. Plus on peint gros, plus c'est facile. Comme on ne dit jamais de sans trois, je vais en faire une ici, où c'est plus pâle. C'est déjà beaucoup plus pâle ici. Remarquez comme je fais la goutte très ovale. Je travaille avec les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour faire la rose. Vous pouvez aller voir cette vidéo dans la chaîne YouTube. L'ombre portée s'arrête ou le pétale s'arrête. Si ça, ce n'est pas un travail de précision. Voilà. On va faire aller l'ombre un petit peu plus à droite ici. Si jamais vous êtes curieux et si vous voulez progresser en peinture, nous venons tout juste de lancer une toute nouvelle plateforme de formation à la peinture. et au dessin. Ça s'appelle l'artémie. Alors, c'est simple. On a mis dedans, finalement, tout ce que j'aurais aimé trouver à l'époque, quand j'ai commencé. Eh bien, ça y est, ça existe. Alors, vous avez accès à plein de sujets, plusieurs professeurs. Écoutez, je ne vous en dis pas plus. Et je vous laisse découvrir tout ça en cliquant sur le premier lien qui est juste en dessous la vidéo. Et j'ai très hâte d'avoir vos retours. Nous voici donc avec trois gouttes d'eau sur la rose. Alors, on pourra en faire des dizaines si on le souhaitait. Ok. Nous allons en faire une, pourquoi pas, sur une feuille. Peut-être celle-là ici, là. Comme ça, ça sera intéressant de la voir à cet endroit-là. Je commence encore avec le noir. L'ombre portée par ici. Voici du verre pâle, encore plus pâle, avec un découpage ici en bas. On vient faire le dégradé avec le noir là-haut. Vous pouvez vous entraîner en faisant des grosses gouttes. Au lieu de faire sur des feuilles ou autre, vous ne faites rien. Vraiment une toile sur un fond, comme ça, vous faites des grosses gouttes pour vous entraîner à les faire cohérentes. Puis après, vous pourrez les faire plus petites parce que c'est vraiment difficile de faire ça tout petit. Il faut prendre de la patience. Je remets le foncé ici avec l'ombre portée. L'ombre portée qui doit finir floue par ici. Voilà, une petite lueur dans l'ombre portée ici, légère. Petite tâche de blanc là-haut, avec un peu de noir, on vient corriger ce blanc. Puis quand on aime ça, on continue d'en faire. Là, je vais essayer d'en faire vraiment une petite, pas comme tantôt. Je voulais la faire plus petite encore là. La petite, petite goutte qui ne se reconnaît qu'à ces petites tâches de blanc là, ces brillances. Voilà une petite goutte. Alors, c'est en en faisant plusieurs comme ça, tranquillement, qu'on se pratique. Puis ça devient de plus en plus facile et même, je dirais, ça devient passionnant. Voilà, j'espère que cette technique vous a plu et que vous allez pouvoir l'appliquer et pourquoi pas faire des centaines de petites gouttes d'eau sur vos tableaux de fleurs et de feuilles, pourquoi pas. Si vous voulez apprendre encore plus à peindre, eh bien, je vous invite à regarder cette autre vidéo dans laquelle, justement, j'ai peint cette rose rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021